Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde Devant Soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le Chemin des Écolières, une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité ? Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde ? Bienvenue dans Le Chemin des Écolières, un podcast de Slate soutenu par le Centre Européen de Journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que tout ait droit à l'éducation. En Inde, planter des arbres pour améliorer la vie des jeunes filles. À Piplanterie, village dans le nord-ouest de l'Inde, il existe une étonnante tradition. La forêt qui entoure Piplanterie semble infinie. Les racines se croisent et les branches s'entremêlent à perte de vue. De très nombreux arbres sont en pleine croissance. À chaque naissance de filles, de nouveaux pieds sont plantés. Il y a quelques années à peine, Piplanterie était pourtant loin d'être un havre de paix, tant pour les jeunes indiennes que pour la planète. La cité d'environ 6 000 habitants était ravagée par l'exploitation d'une mine de marbre dont les déchets détruisaient tout ce que la nature tentait de faire pousser. Et les filles subissaient un sort semblable. Le Rajasthan, où se trouve Piplanterie, était l'un des états les pires pour les femmes, avec un taux de féticide féminin parmi les plus élevés du monde. Naître puis grandir en étant une fille était presque contre-nature, laisser les filles aller à l'école n'était même pas envisagé. Puis en 2005, Sam Sunar Paliwale devient Sarpanch, l'équivalent de notre mère. Juste après que je sois devenu Sarpanch, j'ai perdu ma fille, décédée d'une maladie. Alors j'ai commencé à planter des arbres en sa mémoire. Et lentement, cette chose particulière a commencé à prendre de l'ampleur et j'ai eu l'idée de planter des arbres à la naissance de toutes les filles. Et alors progressivement, en 20 ans, ce travail a pris de plus en plus d'importance. Après le décès de sa fille, le nouvel édit l'est marqué à jamais, le drame éveillant lui une conscience écoféministe, teintée d'une volonté à toute épreuve. Pour rendre hommage à sa fille, il va aller à l'encontre de la culture locale où seuls les garçons ont les faveurs des familles. Ainsi, depuis quelques années, à chaque naissance de fille, 111 arbres sont plantés. En parallèle, une somme d'argent est versée sur un compte bancaire, somme qui ne peut être débloquée qu'aux 18 ans de la nouvelle venue au monde et uniquement si ses parents ne l'ont pas mariée entre-temps. Une proposition qui a tout changé dans le village de Pi-Planterie. Il y a un lien très fort entre la nature et les femmes. En fait, le monde, c'est un peu comme une femme. Il donne naissance à toutes les femmes et à tout le reste. De la même manière, les femmes nous donnent naissance. S'il n'y a pas de femmes, alors nous, vous, moi, on ne peut pas être là non plus. Les deux sont donc liés, la nature et les femmes. N'étant pas perçues comme des membres productifs de la société, nombre de fillettes y sont mariées avant d'atteindre leurs 18 ans. Le taux de mariage des enfants dans l'état du Rajasthan était de 24,5% en 2021. Les noces, les grossesses précoces et les violences liées au genre éloignent les jeunes filles de la région de l'école. Si tant est que leurs familles, souvent pauvres et non éduquées, aient un jour envisagé de les y envoyer. Mais pour Sam Sunar Paliwale, il était temps que les choses changent. Maintenant, à chaque fois qu'une fille née, on fait deux choses. D'abord, on plante des arbres en son nom, et ensuite, on signe un contrat avec ses parents. Quand on effectue le dépôt sur le compte bancaire pour leurs filles, ils signent une déclaration sous serment qui dit « Ma fille ne sera pas mariée avant de devenir adulte, ma fille recevra une bonne éducation, je prendrai soin d'elle comme d'un garçon ». Ce sont tous les villageois qui participent à l'alimentation de ce compte bancaire contenant 31 000 rupis, environ 341 euros, dont 10 000 doivent être déboursés par les parents et qui, à la majorité de leur fille, servira soit pour ses études, soit pour participer aux coûts enjoindrés par son mariage. Il est d'usage en Inde que le paiement de la dot soit à la charge de la famille de l'épouse, en gage de compensation, car celle du marié doit par la suite prendre en charge la femme. C'est notamment ce qui pousse les parents à trouver un époux à leur fille avant que ce montant ne soit trop élevé. Si l'une des promesses du contrat du village de Piplanterie est brisée, celui-ci est rompu et l'argent ne reviendra pas aux parents. Mais en près de 17 ans, cette situation n'est jamais survenue. Aucune parmi le millier de filles nées à Piplanterie depuis 2006 n'a été mariée avant d'atteindre l'âge adulte. Aucune non plus n'a abandonné son instruction avant ses 18 ans. Et cette dernière donnée dénote dans les statistiques du Rajasthan où une écolière sur cinq arrête les cours à l'âge de 14 ans. Si vous vous contentez de dire, sans agir, les gens n'écouteront pas. Mais lorsqu'ils constatent que le travail se fait, les gens se mettent à écouter. Alors maintenant, les gens voient les résultats de notre action et ils ne sont plus difficiles à convaincre. C'est aussi pour ça que ce projet a été pensé de cette manière, pour qu'il y ait des résultats à constater. Ce n'est pas un hasard si le programme a été aussi bien accepté par les villageois et qu'il est aujourd'hui scrupuleusement respecté. Le projet, qui vise d'abord à promouvoir l'éducation des filles et leur émancipation, a eu des retombées positives, principalement financières, pour toutes les familles. Et cela a été décisif. En Inde, la pauvreté est l'une des principales raisons de l'amendance scolaire des filles, car les parents pensent que l'éducation de leurs enfants ne les aidera pas à subvenir à leurs besoins. Une question à laquelle le programme de pipe-lanterie a répondu. La plantation d'arbres et de fruits génère des revenus. L'entretien des forêts et le développement des établissements scolaires du village ont fait exploser la demande de main-d'œuvre, permettant ainsi d'employer et d'intégrer pleinement les familles. Perm, habitante et mère du village ont témoigné. Quand notre première fille est née, je ne pensais pas l'envoyer à l'école. D'abord parce que l'école était très loin, alors j'avais peur. Et puis, c'est vrai que je ne pensais pas forcément qu'il était important d'envoyer ma fille à l'école. Quand ma deuxième fille est née, j'ai commencé à travailler et avec cet argent, j'ai eu envie d'envoyer mes filles à l'école. J'ai rencontré des femmes du village qui m'ont parlé du projet de plantation d'arbres. Et quand j'ai eu ma troisième fille, on a planté des arbres pour elle. Maintenant, je travaille à l'école, je travaille pour le projet et je suis même propriétaire. Et surtout, mes trois filles vont à l'école. Je mesure aujourd'hui à quel point c'est important. C'est sûr que ça m'a convaincue qu'on reçoive de l'argent à la majorité de mes filles, mais surtout qu'on puisse en servir pour leur éducation. Avant, quand on mariait nos filles, on devait donner de l'argent aux maris. Maintenant, nos filles sont indépendantes, elles sont capables de faire leurs propres choix. Le système n'est plus du tout le même. Depuis le début du programme, une tendance inédite a commencé à apparaître. Il y a désormais plus de filles que de garçons sur les bancs des écoles de piplanterie. Un phénomène propre au village, comme le constate Priya, 15 ans. Il y a beaucoup de villages où les filles ne sont pas envoyées à l'école, mais nous, on a de la chance, toutes les filles qui vivent ici vont à l'école. On a même le droit de quitter le village si on veut. J'ai beaucoup de chance d'être née dans ce village. Je peux faire tout ce que je veux, même conduire un scooter si je veux. Voir des foules de jeunes filles s'éduquer change également la perception de leur potentiel, insiste Castelli, enseignante au sein d'un établissement scolaire de piplanterie. Ça peut être difficile à croire, mais maintenant, dans l'école, il y a plus de filles que de garçons. Avant, il n'y avait pas de bonne toilette pour les filles parce qu'elles n'étaient pas admises. Aujourd'hui, il y a plus de sécurité, ce sont de meilleures conditions d'éducation. Ce changement de paradigme, cette émancipation nouvelle ne se contente pas à la scolarité. Il ruisselle jusqu'à atteindre les autres femmes du village qui ont grandi dans un monde drastiquement différent. Kalapaliwale, la fille de Sam, est née et a grandi à piplanterie. Elle n'a jamais fréquenté l'école. Quand j'étais jeune, pour mes parents, l'école s'arrêtait au niveau de la cinquième. De toute façon, seules les familles les plus riches pouvaient envoyer leurs filles à l'école. Puis quand mon père est devenu chef du village, il a commencé ce projet et peu à peu, on a vu des filles de tout milieu à l'école. Illettrée et sans éducation, Kalapaliwale a été propulsée chef du comité des travailleuses de piplanterie. Elle constate les changements engendrés par son père avec bonheur. Mais en fait, avant 2005, les femmes n'avaient pas le droit de sortir de chez elles. Moi, je ne savais même pas ce que c'était le vote ou comment fallait voter. Je n'étais jamais sortie de chez moi pour voter. Alors comme mon père est devenu chef du village, il a convaincu les femmes de sortir de chez elles. D'abord avec moi et les filles de ma famille, puis avec les voisines et ainsi de suite. Aujourd'hui, toutes les femmes du village sont indépendantes. Elles ont leur propre argent, elles n'ont plus besoin de demander de l'argent à leur mari, comme c'était le cas auparavant. Maintenant, elles peuvent donner de l'argent à leur mari si elles le souhaitent. Au-delà de l'amélioration de l'accès des filles à l'école, c'est toute une économie verte, tournée vers la nature et l'humain, qui se met en place. Une économie raisonnée qui s'oppose aux projets effrénés qui ont ravagé la région au début du millénaire. Aujourd'hui, le jardinier de piplanterie constate la différence au quotidien. Il y a des centaines de milliers d'arbres ici, de plus en plus d'espèces. Avant, c'était une terre stérile, il n'y avait qu'une seule espèce d'arbre. Maintenant, il y en a 40. C'est génial, les arbres nous donnent des fruits, ils nous apportent des choses à manger. Quand les mines de marbre ont commencé à s'implanter dans la région, les arbres ont été rasés, l'eau drainée, l'herbe enfouie sous les gravats extirpés du sol pendant l'excavation et les maladies se sont répandues à cause de la pollution. Une catastrophe pour le développement de la région, estime Sam Sunar Paliwale. On a donc planté plein de types d'arbres différents qui peuvent avoir des retombées économiques à l'avenir. On a planté de l'aloe vera, des bambous, de l'amela, des manguiers. Tous ces arbres génèrent des revenus. C'est pourquoi nous avons mentionné dans le serment que signent les parents qu'il ne s'agit pas seulement de planter des arbres. Les parents et les filles s'engagent à les protéger pour qu'une fois qu'ils auront poussé, qu'ils seront devenus par exemple des bambous, des manguiers, et bien elles en bénéficient avec leur famille. Depuis 2006, et la plantation de plus de 500 000 arbres à piplanterie, l'environnement n'a plus rien à voir. Les terres sont plus fertiles, les revenus agricoles des villageois augmentent, la température du village a chuté, alors même que le Rajasthan est l'un des endroits les plus chauds au monde et que le mercure y dépasse parfois les 50 degrés Celsius. En prime, les espèces sauvages ont investi les nouvelles forêts. Ce succès n'est pas passé inaperçu en Inde, notamment auprès du gouvernement du Rajasthan. En 2018, l'État a créé un centre de formation au cœur du village pour y réunir des ingénieurs, des fonctionnaires et des résidents d'autres districts. Le but, pousser à ce que ce modèle de piplanterie soit reproduit et se propage partout sur le territoire. Depuis, l'initiative a été reprise bien au-delà de l'État, jusque dans les vallées du Jammu et du Cachemire. Au total, plus de 130 villages indiens auraient déjà adopté ce modèle d'écoféminisme. Samsunar Paliwale, lui, ne voit pas de limite à la reproduction de ce projet, si ce n'est les réserves d'eau, qui sont toujours insuffisantes dans cette région où le changement climatique se fait clairement ressentir. Mais la diffusion et l'implantation du modèle piplanterie est possible partout sur le globe, car selon lui, il existe un lien indéfectible entre la féminité et la nature. Ainsi, prendre soin de l'un doit inévitablement passer par la considération de l'autre. Vous venez d'écouter Le Chemin des Écolières, un podcast Slate Podcast, dont une version écrite, accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange, est disponible sur le site de Slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre Européen du Journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.